Un leader, un manager, a une grande responsabilité qui est celle de travailler en permanence sa croissance personnelle. Le leadership, c'est vraiment une manière de se rencontrer soi-même. Manager une équipe, c'est aller à la rencontre, descendre en profondeur au sein de ses compétences, d'aller les explorer. C'est en soi une grande chance pour vous, mais il y a cette responsabilité qui est de travailler cette croissance. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthodologie pour pouvoir très régulièrement réfléchir à votre pratique. Je m'appelle Nolwenn Bernachas-Solant, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne des dirigeants, des managers et des comités de direction dans le déploiement d'un management efficace et serein. N'hésitez pas à regarder ma masterclass qui vous permettra de découvrir les voies naturelles du leadership et de déployer ce management serein et efficace dont vous rêvez probablement. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre et découvrir toutes mes vidéos. Première étape de votre croissance personnelle permanente en tant que leader et manager, travaillez en permanence votre perception de l'altérité. Alors qu'est-ce que c'est que l'altérité ? C'est prendre conscience que la personne qu'on a en face de soi, quelle qu'elle soit, peu importe qui elle est, est très différente de nous. C'est un point sur lequel on travaille beaucoup en coaching. L'altérité, prendre conscience de l'altérité, c'est réaliser que la manière dont on pense, la manière dont on voit le monde n'appartient qu'à nous et que la personne qui est en face de nous a une manière extrêmement différente de voir, de recevoir, d'appréhender son propre monde, sa propre vision du monde. Première chose, pour bien comprendre ce que c'est que l'altérité et bien la pratiquer, il y a en communication. Lorsque l'on est bienveillant, on a tendance à communiquer en tant que manager avec les autres en fonction de ce qu'on apprécie nous et la manière dont on a envie qu'on communique avec nous-mêmes. C'est certes très bienveillant, mais ce n'est pas le maximum de l'efficacité. Communiquer dans l'altérité, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin. Communiquer en fonction de ses besoins à lui. Je vous donne un exemple. Je connais pas mal de managers qui sont très orientés objectifs et qui ont tendance à parler de manière très synthétique, à donner deux, trois informations et à se lancer tout de suite dans l'action en cherchant le maximum d'efficacité. Ça peut fonctionner avec quelqu'un qui est orienté aussi objectif. Mais si vous avez dans votre équipe des personnes qui, au contraire, ont besoin de beaucoup réfléchir, de beaucoup analyser, de beaucoup sécuriser leur pratique en ayant une connaissance la plus globale, complète des éléments, eh bien, votre rapidité d'expression va les perdre et vous allez rompre la communication. Vous allez diminuer l'efficacité de cette altérité. Donc, c'est très important, par exemple, en termes de communication. Ça peut être très important aussi dans votre manière de créer du lien avec l'ensemble des personnes de l'équipe. L'objectif d'un leader, d'un manager, c'est de faire croître l'efficacité du groupe et à l'intérieur du groupe, de permettre à chacun de pouvoir se développer en termes de compétences, d'accomplir son parcours professionnel. Et pour ça, l'altérité est essentiel parce que vous allez chercher en permanence à comprendre de quelle manière la personne en face de vous a besoin d'être épaulée. Quelle est la typologie de compétences qu'elle va devoir déployer ? Quelle va être l'évolution de carrière interne qui est pertinente pour elle ? Et pas en fonction de vos besoins à vous, pas en fonction de votre point de vue. Sinon, vous allez pratiquer un management, un leadership hors sol qui va vous déconnecter de l'équipe. Donc, ce premier outil de croissance personnelle, développer l'altérité, il est fondamental puisqu'il va vous aider à vous connecter avec l'équipe de manière globale, mais avec chacun de ses membres de manière plus spécifique. Deuxième pratique de croissance personnelle pour les managers et les leaders, développer sa résilience, développer votre résilience. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la capacité à rebondir, la capacité à dépasser les éventuels échecs. Je tiens à rappeler que la plupart des leaders que j'accompagne n'ont pas rencontré le succès tout de suite. Très souvent, une carrière professionnelle est faite et jalonnée d'échecs. Ce qui ne veut pas dire que la carrière est négative, loin de là. La résilience d'un manager, c'est la capacité à embrasser l'échec comme une possibilité de se renforcer, une possibilité d'apprendre. C'est un peu triste à dire, mais on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Lorsque l'on réussit quelque chose, on se réjouit, on est tout à fait satisfait de ce qui s'est passé, mais très rarement, on va aller analyser les raisons du succès, les actions clés qui ont permis de réussir. Alors qu'on le fait systématiquement quand on se trompe. Quand on subit un échec, la première des réactions, ça va être de se dire « Mais pourquoi ça m'est arrivé ? » Quelle est la succession d'actes et d'événements qui fait que j'ai échoué, que nous avons échoué ? Et c'est cette rétrospective qui fait qu'on va beaucoup apprendre. Et c'est ça qui va renforcer votre résilience. De ne pas fermer les yeux, de ne pas balayer sous le tapis, ce qui va vous sembler être une difficulté, un échec. Au contraire, apprenez de ça. Et quand je vous parle de résilience, ce n'est pas uniquement une résilience par rapport aux résultats concrets, aux résultats chiffrés et stratégiques de l'entreprise. Ça peut être une résilience humaine. En tant que manager, on vit des expériences douloureuses. On va avoir des conflits inextricables qui se soldent par une séparation. On ne va plus pouvoir travailler avec la personne. On va avoir aussi des échecs managériaux parce qu'on a voulu faire monter rapidement en compétence quelqu'un qui avait besoin soit de plus de temps, soit qui n'avait pas le souhait ou pas la capacité d'aller vers la typologie de poste qu'on lui a proposée. On va le percevoir comme un échec et pourtant, c'est une vraie manière d'apprendre à déployer de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus précise son management et de le faire avec plus de bienveillance puisqu'on le fera en fonction du besoin des autres. Troisième source de croissance pour les leaders et les managers, développer l'empathie. Alors l'empathie, on en parle beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la partie la plus récente du développement de notre cerveau en tant qu'espèce. L'empathie est vraiment ce qui nous différencie de la plupart des autres mammifères et que l'on partage qu'avec les mammifères les plus développés. L'empathie est vraiment le cœur de notre espèce et c'est donc très important de continuer à la développer parce qu'elle est parfois fragile et elle n'est pas forcément aussi naturelle et spontanée que ce que l'on voudrait. L'empathie, on la confond aussi très souvent avec la compassion. Un leader, un manager n'est pas là pour recevoir toutes les douleurs et les difficultés des personnes de son équipe. L'empathie, c'est la capacité de comprendre ses difficultés, de les accueillir en les estimant comme légitimes, normales, mais pas de les ressentir avec l'équipe. Sinon, ça va vous fragiliser. Un leader, un manager doit être capable de prendre suffisamment de recul pour ne pas être impacté de manière trop directe par l'ensemble des émotions, par l'ensemble des difficultés qui vont être vécues à l'intérieur du groupe. Développer son empathie, c'est être capable de comprendre ce qui arrive à l'autre, de travailler en fonction de ça en gardant le recul nécessaire pour pouvoir faire une proposition professionnelle, une proposition factuelle. Donc, il ne faut pas confondre l'empathie et la compassion et ça, ça peut vite arriver. Je connais de nombreux managers qui vont s'épuiser dans leur pratique managériale parce qu'ils vont accueillir et embrasser les difficultés de tout le monde avec vraiment beaucoup trop d'ouverture. Ça va les épuiser et ils perçoivent ça comme un excès d'empathie. Ce n'est pas le cas. c'est une empathie qui n'est pas placée à la bonne distance, à la juste mesure de celle qui est attendue d'un leader. Donc, travailler en permanence cette capacité à comprendre, à accueillir, à trouver légitime ce que vivent les personnes en face de vous, mais à garder aussi la juste distance qui vous permet d'y répondre d'une manière professionnelle, d'une manière suffisamment dépassionnée pour que vous puissiez épauler la personne et ne pas vous épuiser, vous effondrer dans cet excès émotionnel. Quatrième et dernière pratique pour pouvoir travailler cette croissance personnelle, eh bien, nourrissez en permanence votre capacité d'adaptation. L'adaptation est quelque chose d'essentiel, c'est le moteur de l'évolution. Nous avons des environnements qui sont changeants. Notre écosystème professionnel bouge en permanence. Il bouge d'ailleurs de manière de plus en plus rapide. Un leader, un manager doit être capable de s'adapter en permanence. L'adaptation, c'est parfois complexe parce que c'est déroutant et c'est perturbant. Je vous donne rapidement l'analogie de Kurt Lewin qui est l'analogie du changement. Il considère qu'un changement c'est comme un glaçon cubique qu'on voudrait rendre sphérique. Changer, c'est d'abord fondre intégralement puis passer par une phase liquide pendant laquelle on ne sait pas trop encore quelle forme on va pouvoir adopter puis enfin trouver sa nouvelle forme qui du coup va être cette fois sphérique et consolider cette nouvelle forme. Pour un leader, pour un manager, c'est très important d'avoir le courage d'avoir cette phase de liquéfaction. C'est la phase où on va accepter, intégrer le fait qu'il est inéluctable de changer. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se voiler la face. Un leader, un manager ne peut pas craindre le changement. il doit l'accepter comme un fait, un principe de réalité. Ensuite, travailler sa capacité d'adaptation, c'est être capable de traverser la phase liquide sans trop boire la tasse, en gardant la tête hors de l'eau, c'est-à-dire en trouvant les ressources autour qui vont permettre de restructurer une nouvelle manière de travailler, une nouvelle stratégie d'entreprise, une nouvelle configuration d'équipe qui sera plus adaptée. Donc, être capable de naviguer pendant cette phase liquide et puis, être capable d'adaptation, c'est aussi être capable de se reconsolider dans sa pratique sans reprendre ses bonnes vieilles habitudes parce que c'est facile de changer pendant un temps mais très souvent les anciennes habitudes reviennent au galop. Être adaptatif, c'est être capable de remettre en question ses pratiques et de continuer à agir tout le temps de manière différente, de manière innovante, sans être trop perturbé puisque vous allez devoir être le guide du changement au sein de votre équipe. Vous l'avez compris, la croissance personnelle est essentielle pour un leader et c'est presque une des motivations pour devenir manager. Ça va être pour vous une vraie source de développement personnel. Apprendre à manager, c'est vraiment aller à la rencontre de soi-même et je vous invite à y aller avec le plus de joie possible. C'est quelque chose de très positif pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, surtout n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cela soutient mon travail et vous permet d'être au courant de toutes mes prochaines vidéos.